donc allons-y voilà l'agenda pour aujourd'hui donc nous allons traiter différents sujets on commencera par voir comment est-ce qu'on peut construire des images kubernetes à l'échelle avec un produit qui s'appelle tenzo build service on enchaînera sur un tenzo application service qui est un outil qui va permettre largement de simplifier l'expérience développeur sur kubernetes on enchaînera après sur la connexion de ces applications à des services toujours déployés dans kubernetes avec tenzo application catalogue et on terminera sur de l'observabilité de monitoring avec tenzo observability qui permet d'avoir une surveillance à la fois des applications et des plateformes et avoir une vision 360 de votre de votre système d'information alors commençons rentrons dans le vif du sujet pour celles et ceux qui sont déjà rodés à la construction d'image de coeur vous savez que c'est quelque chose de difficile difficile pourquoi parce que vous devez au delà de la de la rédaction de l'écriture de fichiers docker files pour pour écrire et contre créer des conteneurs vous allez devoir penser à la sécurité vous allez devoir penser à ce que vous mettez dedans et c'est pas toujours évident de se dire que ce sont des développeurs qui vont décider de ce que l'on met exactement dans nos conteneurs qui vont finir en production est ce que vous savez en tant que en tant qu'opérateur ce que vous avez confiance dans ce que les utilisateurs les développeurs vont vont récupérer à partir d'internet récupérer de docker hub de différents docker registries on sait pas forcément ce qu'il ya à l'intérieur de nos conteneurs on ne sait pas s'ils sont à jour et on ne sait pas s'il n'y a pas des failles de sécurité et donc c'est assez c'est difficile de construire des images de coeur de manière sécurisée si on fait un petit retour en arrière vous êtes peut-être entendu parler de la faille herb bleed il ya quelques années qui était une faille au niveau de la bibliothèque open ssl et qui a touché une grande majorité des applications et à l'époque en fait il avait fallu patcher les différentes applications les différents middleware open ssl puisque cette faille permettait en fait d'accéder à la mémoire de votre serveur de qui tourne sur votre sur votre infrastructure et donc d'accéder du coup à des logins mot de passe présent dans la mémoire il y en a qui sont pas trompés en particulier la nsa qui a exploité cette faille pour accéder à des informations confidentielles à des fins d'espionnage mais open ssl n'est pas en reste en réalité à tous les composants logiciels comme vous le savez sont soumis à des failles de sécurité j'en veux pour preuve ce rapport là de concernant le java runtime on voit que mais java n'est pas en reste un d'autres tous les composants sont concernés on voit qu'en réalité on doit traiter la sécurité avec des outils qui nous permettent de patcher nos conteneurs de suivre ce qui est à l'intérieur et c'est ce qui c'est ce qui permet de voir en fait que dans une étude qui était sortie l'année dernière sur les dix les dix images de coeur les plus les plus téléchargés il y avait environ des mille il y avait 8000 points de vue de la réhabilité accessible donc on voit que se baser sur sur des images de coeur dont on ne maîtrise pas la provenance dont on ne maîtrise pas le contenu c'est quelque chose de peut-être un peu hasardeux lorsqu'on souhaite mettre derrière ces applications en production et donc construire des images de coeur c'est compliqué mais les garder à jour et suivre les différentes failles de sécurité les différents correctifs associés ça l'est encore plus voilà prenons un exemple de cette faille open ssl donc vous allez probablement construire votre image de base imaginez vous avez une application node.js donc une application classique sur laquelle vous allez récupérer une image de base par exemple alpine à partir de docker hub sur lequel sont déjà installés un certain nombre de middleware par dessus cette cette image cette image de base vous allez insérer vous allez vous allez peut-être réutiliser une image toute prête de node.js et par dessus vous allez faire tourner votre application le problème c'est lorsqu'il y a une faille de sécurité qui se déclenche le jour où la faille de sécurité earth bleed a été mise au public a été rendue public d'un seul coup d'un seul toutes les images qui contenaient cette cette vulnérabilité se sont se sont ont dû se sont retrouvés vulnérables par rapport à ça et donc on comprend que dans ce cas précis ça n'est pas l'application ni les couches intermédiaires qui qui ont posé problème mais bien l'image de base de l'os qui se trouve être utilisé par des milliers et des milliers d'applications qui sont retrouvés vérolées donc on peut se dire que si on n'a qu'une seule application à gérer finalement ça n'est qu'une histoire de je mets à jour mon image de base je recompile mon application je demande à mes développeurs de me fournir une nouvelle image docker et je mène ça en production ça va peut-être marcher effectivement pour si on n'a pas beaucoup d'applications mais imaginez que vous avez plus de 200 conteneurs voire plus en production combien de temps ça va vous prendre pour patcher d'un seul coup tous ces conteneurs avec une faille de type open ssl qui se déclenche et qui est rendu public et là on parle que de la faille open ssl imaginez des failles de sécurité sur votre conteneur on time sur votre conteneur sur votre sur le runtime node.js des failles de sécurité au niveau du kernel etc on voit qu'à l'échelle c'est quelque chose de très compliqué à gérer et qui nécessite une certaine pratique et en radiété c'est ce qu'on voit en fait dans les organisations différentes organisations c'est que on va rencontrer différents cas des cas où par exemple dans une application on va utiliser on va se baser sur des sources reconnues donc par exemple une image de base de type on to trustee dont on va faire confiance qu'on va récupérer peut-être sur sur un docker registry auquel on a confiance d'autres applications vont peut-être se dire je n'aime pas ubuntu je veux une autre je veux un autre os par exemple sent os et donc on va se retrouver d'un seul coup dans une organisation avec à la fois de l'ubuntu à la fois du sent os et peut-être à la fois aussi du alpine certaines applications vont utiliser des runtime node.js officiels dont vont peut-être se dire je vais installer à partir de ce qui est fourni dans le système d'exploitation que j'utilise je vois je vais peut-être même personnaliser mon runtime node.js et puis aussi ces applications dont on ne sait même pas ce qui est à l'intérieur des applications qui à un moment donné se sont construites par une équipe de développement qui a récupéré des images des layers de conteneurs on ne sait où et ces applications sont un petit peu tombées en friche laissées sur le côté et lorsqu'ils se trouvent le moment de les patcher on ne sait pas ce qu'il ya à l'intérieur on ne sait pas si elles sont concernées par une faille de sécurité et du coup on comprend en fait que à l'échelle d'une entreprise d'une organisation le temps pour patcher et pour corriger ces conteneurs d'applications on voit que ça va prendre un certain temps des mois des années on sait pas ça va dépendre de la quantité d'applications et puis de la volonté aussi puisque beaucoup d'organisations en réalité se disent il ya trop de il ya trop de failles de sécurité j'arrive pas à suivre et puis en fait laisse laisse tourner des applications en production sans réellement aborder le sujet et donc en fait une des une des bonnes pratiques c'est de se dire pour simplifier le travail et faire en sorte que on est on soit plus efficace dans la résolution de cette de ces failles de sécurité c'est de se dire je vais imposer une certaine gouvernance et dire voilà dans mon organisation je veux que nous toutes les applications se basent sur la même image de base je veux que tout le monde utilise le même node js de telle sorte que lorsqu'il s'agira de mettre à jour nos applications parce qu'il ya une faille de sécurité de type open ssl parce qu'il ya une faille de sécurité au niveau du middleware node js parce que tout toutes mes images utilisent les mêmes composants je sais que j'aurais peut-être moins de moins de problèmes moins de moins de difficultés à mettre à jour mais mes différentes applications et là 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 le problème s'en trouve largement simplifié si on arrive à imposer puisqu'on parle bien de on parle bien de ça imposé aux différentes équipes et aux différents développeurs le fait d'utiliser ces différents composants mais on voit que cette manière là de travailler elle ne fonctionne que si on arrive à imposer une certaine gouvernance par rapport à ça et donc il ne faut pas il faut libérer les développeurs de ce choix difficile qui est de se dire quelle est l'image de base que je souhaite utiliser quel est le runtime node js que je dois utiliser est ce que j'utilise la dernière version est ce que je suis à jour cette politique est cette stratégie ne fonctionne que si on arrive à l'imposer et à l'appliquer sur l'ensemble des produits que vous avez dans votre organisation et sans avoir à gérer tout ça donc on peut faire mieux vous imaginez bien et c'est bien le rôle en fait de tenzu build service tenzu build service son rôle c'est de se substituer en fait à votre compilation de création de conteneurs docker et donc il va prendre le code source de votre application et il va se charger de compte de la conteneuriser et de la publier derrière sur un conteneur registré le conteneur registré de votre choix vous pouvez utiliser un docker hub vous pouvez utiliser un arbor vous pouvez utiliser n'importe quel docker registré compatible le rôle de tenzu build service c'est de faire la conteneurisation de votre application donc il ne se substitue pas à votre chaîne ci acd vous allez continuer de compiler votre application d'exécuter les tests unitaires mais l'étape ultime qui consiste à créer le conteneur si vous la confiez à tenzu build service d'un seul coup ça va vous permettre d'avoir une certaine gouvernance par rapport aux images que vous construisez dans votre organisation et donc vous allez être en mesure d'appliquer les bonnes pratiques qu'on a vu juste à l'instant c'est à dire d'être capable de dire on utilise la même version de node.js on utilise la même version de java ou la même version d'image de base et lorsqu'il y aura des mises à jour c'est là où ça commence à devenir intéressant avec big service lorsqu'il y aura des mises à jour que ce soit des mises à jour du code source que ce soit des mises à jour de node.js de java de des images de base il ya un canal de communication qui a qui est qui arrive dans des services et qui amène ces mises à jour et donc vous avez soit la possibilité de pouvoir patcher automatiquement l'ensemble de vos conteneurs docker et appliquer une nouvelle version de node.js par exemple une nouvelle version de java dès qu'il ya une nouvelle version qui sort et qui corrige des failles de sécurité ou alors vous avez également la possibilité de dire au sein de mon organisation j'impose l'utilisation de telle et telle version et je contrôle et je pilote la mise à jour à l'échelle de l'ensemble de mes applications de l'ensemble des node.js et java avec une gouvernance associée au niveau de tanzu build service alors build service derrière il est composé en réalité de composants open source vous verrez la mention des billpacks billpacks c'est une technologie qui date à l'époque de eroku qui a été également utilisé derrière par distribution cloud foundry et qui permet de conteneuriser une application alors billpacks.io aujourd'hui c'est une spécification qui a été sous l'impulsion de eroku et pivotal il ya trois ans de cela permet maintenant de construire des images de coeur pour n'importe quel environnement et derrière il ya une implémentation en particulier qui s'appelle paquet aux billpacks mais il en existe d'autres il en existe chez google chez azur etc donc une implémentation de cette spécification qui permet de construire une image pour faire du java construire une image pour faire du node.js pour faire du php pour faire ce que vous avez envie de faire et derrière il ya un autre produit open source qui s'appelle kpac tous ces trois produits sont disponibles sur github complètement open source kpac c'est on va utiliser les billpacks et paquet tôt et on va faire en sorte de compiler et de construire les images docker au sein d'un cluster kubernetes vous prenez tout ça vous prenez ces composants open source ça vous donne tenzu bill service et donc tenzu bill service comme je le disais il ne va pas se substituer à votre à votre chaîne ci si vous allez continuer de écrire votre code d'exécuter des tests et là on voit en fait que bill service va venir s'insérer juste avant ou juste après la compilation de votre de votre application et juste avant le fait de le passer dans un de les deux plus billes dans un conteneur registré donc c'est assez simple d'insérer bill service dans une dans une pipeline existante et l'idée en fait c'est qu'ils aient bien une pipeline parce que derrière ce que l'on souhaite c'est que l'on puisse publier les nouvelles images docker sur nos environnements de production et lorsqu'on fait ça on a envie aussi de pouvoir vérifier que notre application fonctionne toujours rappelez-vous le la capacité de bill service à pouvoir patcher et automatiquement avec un nouveau node js un nouveau java on a envie de savoir derrière que l'application fonctionne toujours donc c'est pour ça que bill service doit s'insérer au sein d'une pipeline existante dans laquelle sur laquelle vous allez probablement réaliser des tests automatiques pour vérifier votre application fonctionne et derrière déclencher le déploiement progressif sur l'ensemble de vos clusters alexandre on vient d'avoir une question donc je pense que tu as pas mal répondu là avec ce que ce que tu viens de dire il ya thomas qui nous demande comment gérer les impacts et régressions sur le code poussé par les développeurs donc je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que tu venais de dire on vient on vient de j'espère d'y répondre on va ça suppose que l'on est bien sûr des des tests unitaires qui permettent de vérifier la non régression amené éventuellement parler par les développeurs et s'il devait y avoir une régression amené par une nouvelle version de node js ou nouvelle version de java à ce moment là il faut la gérer dans la pipeline un petit peu plus loin en déployant l'application dans un cluster de tests de q&a et en exécutant une batterie de tests automatique pour vérifier que tout fonctionne en espérant que ça répondu à ces questions ok donc ce que je vous propose c'est de passer passer à la suite et de voir en vrai ce que ça peut ce que ça peut donner donc je dispose d'une application qui est composée d'un back end et d'un front end donc ce que je veux vous montrer c'est comment mettre en oeuvre build service pour de vrai donc vous avez donc cette application qui me permet en fait tout simplement de raccourcir des url qu'il en a bitly donc c'est une application composée d'un back end avec spring boot et d'un front end avec avec node.js l'application est elle même déployée dans un cluster kubernetes on va voir ici les différents pods de notre de notre application et on utilise on s'appuie sur un sur une application sur un service release pour stocker les stocker les liens donc là l'idée c'est que si j'insère ici une url plus ou moins longue on va avoir un lien qui va être généré lorsque je clique sur ce lien vous connaissez ça me renvoie vers vers ma destination donc ce qu'on veut voir c'est qu'est ce qui se passe lorsque on a on a un patch appliqué par exemple de type open ssl ce qu'on va faire on va commencer par se connecter à mon application donc on va ici rentrer directement dans le front end et on va commencer par afficher le l'os pardon c'est pas ça etc on va afficher l'os de base qui est utilisé par par l'application donc là on voit qu'on a une ubuntu alors notez bien les notez bien les patchs là on est en 18 04.3 et s'agissant de la version open ssl on va pouvoir voir qu'on a une version qui date du 20 juin 2019 supposons que cette version là dispose d'une faille de sécurité et qui faille qui faille la corriger de la même manière au niveau au niveau back end on a également les mêmes composants qui sont mis en oeuvre puisque avec build service et capac je suis en mesure de d'utiliser les mêmes composants pour l'ensemble de mes images de mes images de mes de mes conteneurs noté au passage que dans mon de mon dans mon projet je n'ai aucune trace d'un fichier docker file c'est bien l'idée c'est que lorsque j'ai publié mais mes images avec build service j'ai défini ici ce que devait faire mais mes images ce qu'elle devait contenir donc là on voit que je pointe ici vers un dépôt un dépôt un dépôt guide et chaque fois qu'il va y avoir des modifications niveau de ce dépôt sur la modification du code source build service va se charger pour moi de conteneur is et de et de publier une nouvelle application une nouvelle version de mon conteneur dans mon docker registry donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va appliquer une mise à jour de d'open ssl donc on va supposer qu'il ya d'un seul coup une mise à jour de l'image de base et on va voir comment se comporte le comment se comporte capac par rapport à ça alors juste avant de lancer cette mise à jour vous allez voir c'est assez assez rapide on va se connecter au log de l'image back end au log de l'image front end je vous ai épargné le temps de compilation donc les applications est déjà déjà déployé et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va appliquer et on va simuler l'arrivée d'une mise à jour au niveau de mon os de base donc là à partir de là on va signifier on va signifier à capac là vous voyez que ça s'est passé en trois secondes même pas là une nouvelle image a été créée je n'ai pas eu besoin de recompiler l'application ce qu'a fait capac et ce qu'a fait bill service c'est qu'il a substitué la couche de l'image de base et il est venu à la place y insérer une image à jour avec une mise à jour de mon os de base en l'occurrence ubuntu qui contient une mise à jour pour le middleware open ssl la bibliothèque qui est utilisé qui contient peut-être une une correction pour une faille de sécurité donc dans un process qui est complètement automatisé ce mécanisme là pourrait intervenir de manière complètement complètement automatisé ici j'ai j'ai une pipeline qui alors pour utiliser concours comme dans le cas présent peut utiliser jenkins petit et l'art peut utiliser n'importe quel outil voire un spinnaker pour des chaînes de déploiement un peu plus sophistiquées et le rôle en fait de ces de ce de cette pipeline c'est de surveiller la création d'une nouvelle image docker et de se charger de la publier en fait dans notre dans notre cluster ici j'ai un docker registry et on va pouvoir voir que il y a une nouvelle image qui a qui vient d'être publié on voit ici le 16 juin à 10h23 sans que j'ai eu à faire quoi que ce soit une nouvelle image a été publiée dans mon docker registry et on voit que sans que j'ai eu à faire quoi que ce soit une pipeline se déclenche pour récupérer l'image docker et la déployer dans mon cluster kubernetes et donc ça c'est valable pour la partie front-end donc node.js et c'est également valable pour la partie back-end avec spring boot en réalité peu importe ce que vous utilisez dans votre dans votre application et ce que vous allez ce que vous allez y mettre bill service avec les bill packs et avec kpac va être en mesure de supporter votre le déploiement de votre application et si on regarde si on regarde du côté de cette application on va faire un refresh on voit que l'application est toujours disponible bien entendu si on regarde les pods on va s'apercevoir que ils viennent tout juste d'être 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 redéployé donc on voit que l'application le déploiement de l'application s'est fait sans que j'ai eu à intervenir en tant que développeur je n'ai pas eu besoin de modifier un un docker file ou quoi que ce soit et donc maintenant regardons du côté de open ssl donc je vais réinterroger de back-end je vais demander quelle est ta version d'open ssl et là qu'est ce qu'on voit bah voilà on voit finalement que nouvelle version a été déployée cette fois ci elle date du 12 novembre auparavant elle datait du 20 juin et si on regarde également la partie os on va s'apercevoir que l'os de base utilisée par mon image back-end cette fois ci elle a été patchée elle a été patchée en 18 04.4 auparavant nous étions en 18 04.3 donc là c'est valable pour les images de base c'est valable pour le runtime node.js c'est valable pour tout ce qui contient votre tout ce qui a à l'intérieur de votre application y compris des modifications du code source si je m'amuse ici à insérer des nouvelles des nouveaux éléments et à un comité ce à comité ce code source voilà et on va pousser pousser le code dans le dans le git repository voilà donc là on est plus dans un workflow où les développeurs font des mises à jour et de la même manière que ce soit une mise à jour de l'image de base que ce soit des mises à jour au niveau de node.js ou que ce soit des mises à jour dans le code source de mon application bill pack kpac et bill service vont se charger de monitorer ces différents ces différentes sources ces différents éléments et vont s'assurer que que tout fonctionne et lorsqu'il va y avoir des mises à jour on va déclencher automatiquement là le la recompilation de de l'application donc s'agissant de d'une application node.js ou d'une application java par exemple compilé avec mavel il ya un mécanisme de cache qui est mis en oeuvre qui fait que lorsque la compilation se déclenche parce qu'on va prendre les sources java ou lorsqu'on va prendre les sources node.js comme vous le savez il va y avoir des différents éléments qui vont télécharger depuis internet les dépendances qui vont être qui vont être impatriés et kpac met en oeuvre un système de cache pour s'assurer derrière que les mises à jour sont sont automatiquement sont mis en cache et accélérer le temps des compilations qui suivent derrière voilà là on voit sans que j'ai eu à faire quoi que ce soit une recompilation de mon de mon application et ce qui va se passer là vous voyez ici restoring data on voit qu'il ya des éléments qui sont en cache et on voit que le temps de compilation en réalité est extrêmement rapide il n'y a simplement que la couche associé à mon application qui a été qui a fait l'objet d'une d'une réécriture tout le reste c'est à dire dans la s'agissant de l'application java le la jvm que j'utilise mais aussi tout un tas d'autres choses la confi la con la configuration de la jvm par rapport à mon conteneur mémoire par rapport à l'utilisation du cpu le chargement de certificats open ssl tls etc etc l'intégration éventuellement avec des outils d' apm tout ça ça se fait au niveau de niveau des billpacks ça n'a pas fait l'objet d'une d'une modification seule l'application seule la couche de l'application a été a été réutilisé et derrière a été publié dans une dans un nouveau conteneur donc là si on retourne sur mon conteneur registry on va s'apercevoir que on a un nouveau si on regarde le front-end on va s'apercevoir qu'on a un nouveau front-end qui a été déployé ici sans que j'ai eu encore une fois à déclencher quoi que ce soit au niveau de mai de mon infrastructure on voit que derrière la paille plein se déclenche de manière complètement automatique et ce qui va amener au niveau de mon application dès que le déploiement aura été terminé qu'on va pouvoir on va pouvoir jeter un oeil à ce niveau là on va pouvoir voir que une nouvelle instance de mon conteneur est en d'être d'être déployé elle est ici et au bout de au bout de quelques secondes le nouveau pod sera sera dans le circuit et sera à même de pouvoir servir le nouveau le nouveau trafic et il contiendra la mise à jour que que je souhaite avoir donc là on voit que l'ancien pod est en train d'être décommissionné et on voit ici la version v2 que je viens de pousser dans mon en production vous voyez que ce soit sur la modification du code source que ce soit au niveau des composants intermédiaires de type note js java php etc voire même au niveau de l'image de base de votre conteneur vous avez avec bill service et capac l'opportunité de simplifier et de pouvoir raisonner à l'échelle pour la sécurisation de vos conteneurs docker donc c'était un aperçu de bill service nous avons eu l'occasion il ya quelques quelques semaines de réaliser un webinaire dédié à bill service avec le concours de des user group vmug et cncf nous vous donnerons les liens et vous aurez l'occasion de voir dans le détail comment déployer capac comment déployer toute cette infrastructure sur un cluster et vous verrez comment est ce qu'on peut patcher comme on l'a fait ici votre application et vous verrez dans le détail ce qu'on peut ce qu'on peut faire avec avec ces outils est-ce qu'il y a des questions à ce stade ok je vois qu'on y a qu'on y a répondu surtout n'hésitez pas à vous à vous référer à la boîte questions réponses pour poursuivre afin qu'on puisse en faire qu'on puisse répondre à vos questions donc je vous propose de d'enchaîner du coup sur la seconde partie qui va s'occuper de voir comment est ce qu'on peut simplifier le pass to production avec un outil qui s'appelle tenzu application service pour kubernetes et on va voir un petit peu ce que ce que permet de faire cet outil donc vous avez kubernetes installé à bravo vous avez déployé votre premier cluster mais maintenant on fait quoi parce que vous en faites vous allez rapidement vous rendre compte que lorsque vous allez devoir déployer une application en réalité ça n'est que le début du travail vous allez devoir gérer au moment de déploiement de votre application vous allez devoir rédiger un certain nombre de choses en partie on parle de fichiers yaml pour décrire la manière dont on va déployer l'application sur un cluster donc on va telle mêle dire que l'on va utiliser une image qui se trouve à tel endroit on va devoir décrire au niveau de l'infrastructure quels sont les volumes de stockage que l'on doit que l'on doit utiliser quels sont les services de base de données sur lesquels on va se connecter etc etc et des fichiers yaml pour ceux qui ont besoin peut-être un petit peu d'informations sur ce sujet là un déploiement kubernetes je vous ai épargné tout à l'heure la rédaction de ces choses là mais pour déployer l'application qu'on a vu tout à l'heure là on a on a un exemple de déploiement de conteneurs sur un sur un cluster kubernetes donc on voit qu'il ya un certain nombre de choses ça n'est qu'une partie c'est la partie émergée de l'iceberg il ya tout à côté là on voit certes l'application mais on voit ici les volumes de stockage on voit les services le load balancer je vais peut-être mettre en place un ingresse j'ai peut-être ici des secrets des configurations associées etc etc et en fait on va s'apercevoir de quoi c'est que pour une application qui je vous montrer le code source de l'application l'application qui est relativement relativement petite il n'y a pas énormément de choses de choses derrière si on regarde d'ailleurs on va faire on va faire le test tout de suite regardons c'est qu'il ya à l'intérieur de cette application même j'aimerais donc là j'ai une application qui fait 303 lignes de code voilà mon back end il fait 303 lignes de code côté node.js on a essentiellement des fichiers html css on n'a pas pas grand chose mais petite application allez on va dire 300 lignes de code pour réaliser l'application vous avez vu tout à l'heure avec spring boot qui se connecte à une base redis et qui met en oeuvre une api rest etc etc comme on a pu le voir cette application de 300 lignes de code combien il me faut pour déployer derrière tout ça sur mon cluster kubernetes voyons ça tout de suite si j'accumule la configuration kubernetes et la configuration la définition de mes images on a 355 lignes de fichiers yaml voyez à peu près il me faut il va falloir je passe plus de temps peut-être à écrire le fichier yaml qui va décrire comment je dois déployer mon application comment je dois définir la connexion à mes services la sécurité etc etc j'ai plus de lignes de code pour la définition de cette infrastructure que pour mon application elle-même alors certes vous allez me dire c'est une application simple mais c'est pour vous donner un petit peu le l'enjeu autour de ça c'est pas à négliger le c'est autant d'obstacles par rapport à une mise en production de votre application c'est à dire qu'avant que l'application elle ne soit rendue mise à disposition de son de son public de vos utilisateurs il n'y a que en production que vous amenez de la valeur à votre entreprise l'application qui reste sur un jenkins qui reste sur un git lab elle n'amène aucune valeur à votre entreprise donc ça n'est que au moment où votre application est rendue disponible qu'elle qu'elle vous est utile et qu'elle amène de la valeur à votre entreprise et bien tout ce qu'on vient de voir là tous ces fichiers yaml c'est autant d'obstacles qui vont ralentir le pass to production et c'est ce qu'on cherche à optimiser avec des produits comme tenzu application service on va voir comment dans un instant créer une plateforme s'appuyer sur une plateforme comme kubernetes c'est c'est pas facile comme on a pu le voir il ya il ya beaucoup de choses beaucoup de choses à prévoir là on a vu que la partie émergée du cluster on a vu que le côté j'utilise un cluster qui est déjà qui est déjà créé mais en réalité ce qu'on voit pas en dessous c'est tout le tout le reste 1 c'est la mise à jour c'est la gestion des conteneurs le patch des os des vm etc etc et donc on voit en fait ce qui peut sembler ce qui peut sembler simple du point de vue du développeur une commande kubectl et puis jamais de mon application en production de l'autre côté de la barrière côté côté opération c'est une autre paire de manches intégrer patcher mettre à jour ce qu'il est et ça sans faire de downtime sans faire en sorte que l'application et doit être arrêté parce que quand on arrête l'application et bien forcément c'est peut-être votre business qui va s'arrêter penser qu'un hubert ou un airbnb arrête son application chaque fois qu'ils doivent la mettre à jour ils arrêtent de travailler et donc ce qu'on veut c'est c'est faire tout ça sans downtime et la manière la plus rapide possible ce qu'on veut c'est que un développeur qui inscrit un commit qui amène des nouvelles fonctionnalités on veut que cette nouvelle fonctionnalité arrive en production le plus rapidement possible ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de des pipelines de tests et de vérification de l'ensemble des éléments bien sûr donc ça suppose qu'il y ait des campagnes et des batteries tests automatiques pour gérer tout ça mais on cherche on cherche à y aller le plus le plus rapidement possible mais ça ça n'est qu'un ça n'est qu'un cluster imaginez que vous en avez plusieurs imaginez que vous avez un cluster de 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 développement un cluster de tests un cluster de production et puis vous allez peut-être avoir des clusters dédiés pour certaines applications pour parce que vous avez vous avez des services critiques et vous avez besoin de vous assurer que cette application quoi qu'il arrive soit soit toujours soit toujours opérationnel et donc vous allez peut-être en réalité multiplier le nombre de clusters et donc le nombre de plateformes associées pour faire tourner vos différentes applications ce qui était compliqué avec un cluster se retrouve démultiplié dès que vous allez augmenter le nombre de clusters que vous allez que vous allez devoir gérer derrière et donc c'est pour pas vous cacher assez difficile demander demander à n'importe quelle organisation qui met en d'oeuvres kubernetes en production ça n'est pas chose facile que d'assurer une un down time le plus le plus élevé possible d'une d'une application et donc c'est ce qu'on cherche à faire avec tenzo application service tenzo application service l'idée c'est de simplifier le pass to production en fournissant une plateforme qu'on va pouvoir installer et qui va mettre en oeuvre sur qui va qu'on va pouvoir déployer sur un kubernetes et qui va vous mettre en oeuvre et qui va vous permettre de mettre en en oeuvre tout un tas d'outils pour simplifier le pass to production et donc on va gérer au niveau d'application de service par exemple le stockage de vos images de vos images et l'accès à ces images docker par exemple vos images de conteneurs on va se charger de mettre en oeuvre build service on a vu à l'instant build service et comment il permet de simplifier la création d'images docker dès qu'il va y avoir des pages de sécurité etc il y a néanmoins un certain nombre de choses à réaliser pour mettre en oeuvre build service et kpac au sein d'un cluster kubernetes lorsqu'on utilise application service c'est un composant essentiel de la distribution il est inclus dedans de même que istio pour faire du service mesh pour faire pour déclarer des ingress un ingress router un ingress gateway et la connexion de mon application avec une url vers vers le pod qui réalise le service tout ça c'est automatiquement géré par application service idem pour tout un tas d'autres d'autres éléments qui sont qui sont innés qui sont inclus de manière native dans dans tenzo application service et en fait ce qu'il y a derrière c'est une expérience développeur qui s'en trouve largement simplifiée on parle d'expérience cf push vous allez voir dans un instant que si je si je souhaite publier une application en production j'ai une simple commande à réaliser alors bien sûr qu'on va intégrer dans une chaîne ci cd mais amener une application à partir de son code source avec tenzo application service je n'ai non seulement pas besoin d'écrire de docker file parce que derrière j'ai des éléments qui sont mis en oeuvre pour conteneuriser mon application et je n'ai pas besoin d'écrire de kilomètres de fichiers yaml comme on a pu le voir juste un instant je prends mon code source je la je le pousse vers ma vers ma plateforme vers mon tenzo application service et en l'espace de quelques minutes mon application va être conteneurisé compilé et déployé et automatiquement configuré avec les règles istio qui vont bien avec l'accès à différents services pour 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 mon application donc voyons voyons ce que ça peut ce que ça peut donner donc là j'ai une installation une installation de tenzo application service qui est qui est opérationnel donc on va basculer sur ce sur le cluster qui qui fait tourner cette installation et si on regarde dans les détails c'est un on est dans un cluster kubernetes on tourne sur sur un kubernetes que vous pourriez faire tourner sur votre installation vesper sur sur du cloud public peu importe vous avez une distribution kubernetes et par dessus on a déployé ce tenzo application service et on voit en fait ici différents éléments qui ont été automatiquement déployés en particulier on voit des des namespace alors on retrouve le build service on a avec avec kpac qu'on a vu qu'on a vu tout à l'heure on retrouve on trouve istio istio qui va se charger de configurer le service mesh entre les différents pods je ne vais pas avoir besoin de déclarer du sur service je vais pas avoir besoin de gérer les règles ingress tout ça ça va être fait pour moi et on retrouve également des namespace cf quelque chose cf c'est cloud foundry cloud foundry c'est une distribution de type pass platform as a service qui historiquement fonctionnait sur sur vm et en fait tenzo application service qu'est ce que c'est c'est un portage de cloud foundry sur environnement kubernetes l'objectif derrière c'est d'être de permettre à travers une simple commande donc là j'ai une application node.js on voit ici pas de docker file rien de rien de spécial je fais simplement un la commande cfpush et le cfpush et un petit nom pardon cfpush mon application en l'application je l'appelais node.js et on va voir que ici automatiquement le la plateforme va se charger de générer pour moi une règle d'ingress et donc elle va réserver un nom de domaine pour mon application ici on voit que le l'application s'appelle node.js donc elle a réservé par défaut une url qui qui fait référence au nom de l'application et le code source de mon application qui est ici a été chargé sur la plateforme et la plateforme se charge de réaliser tout ce qu'ont tout ce qu'on vient indiquer précédemment alors s'agissant s'agissant de des applications qu'on peut déployer en réalité on peut déployer différents types d'applications si j'ai déjà déployé d'autres applications donc j'ai une application java spring boot que j'ai déployé précédemment on voit que l'application ici elle tourne sur sur ma plateforme cette application c'est ça pourrait être la même application qu'on a vu précédemment une application classique spring boot qu'on a là qu'on a l'habitude de voir ici une application java j2e donc là j'ai fait un cf push d'un war d'un web archive avec et la plateforme a automatiquement inséré un serveur j2e en l'occurrence tomcat et c'est chargé de faire tourner l'application sur sur ma plateforme tous ces toutes ces applications vous allez pouvoir trouver le code source et vous pouvoir vérifier par vous même que il n'y a pas de il n'y a pas de docker file cf push de cette application là alors je mets également en oeuvre ici je fournis l'équivalent de ce qu'il aurait fallu écrire en déploiement kubernetes s'il fallait le s'il a fallu déployer l'application sans s'appuyer sur tenzo application service mais avec avec tenzo application service une simple commande et j'amène mon application en production là on voit que l'application node js vient d'être vient d'être déployé et donc si on vient ce ici sur l'url on voit que mon application node js a été a été déployé donc j'ai pas eu besoin d'écrire docker file j'ai pas eu besoin de décrire la configuration yaml de kubernetes pour pour déployer mon application l'application elle a été prise en charge par la plateforme qui s'est chargé derrière de réaliser tout ce qu'il faut la configuration avec istio l'éventuelle connexion à des services de données externes j'avais utilisé si j'avais utilisé de tels de tels services et on voit à quel point c'est assez assez simple assez inné de déployer ces applications en s'appuyant sur tenzo application service voilà est ce que vous avez si vous avez des questions je regarde du côté de du côté des questions qui ont été qui ont été faites surtout n'hésitez pas je pense qu'on y a qu'on y a répondu qu'on y a répondu en live donc là ce que je vous propose c'est je vais passer la main à pierre antoine qui va vous montrer comment une fois qu'on a déployé ces applications comment est ce qu'on va pouvoir les connecter à des services kubernetes à l'aide d'un produit qui s'appelle tenzo application catalogue super merci alexandre peut-être je peux te laisser répondre à la question en live qui vient d'arriver alexandre a commencé le temps que tu te mettes alors une question de michael est-ce que l'on va aborder la notation upgrade et scale des clusters eux-mêmes à l'échelle alors c'est pas l'objet de cette donc la question était est-ce que l'on va gérer le scaling des clusters kubernetes je vous propose pour cela de ce sera pas traité dans ce dans ce webinaire mais je vous propose de vous inscrire au webinaire dans deux jours qui vous montrera comment comment utiliser des distributions kubernetes en particulier tenzo kubernetes grid pour déployer un kubernetes dans votre organisation et comment gérer ce genre de ce genre d'opération de scaling donc je rebondis là dessus on a eu d'autres questions par rapport à ça sur tenzo mission control et tenzo kubernetes grid donc tous ces sujets seront abordés plus précisément donc ce jeudi donc merci alexandre pour pour cette démonstration cette explication donc moi je vais vous montrer maintenant une fois qu'on a une application qui est en production quels sont les besoins qu'on va avoir par rapport à cette application notamment par rapport aux services comment on va faire pour les déployer comment on veut qu'ils soient sécurisés donc on a un outil qui va venir faciliter ça qui s'appelle tenzo application catalogue et qui va vous qui va vous fournir qui va répondre à ce à ce besoin donc aujourd'hui du software open source on en trouve de partout on peut aller on peut aller sur sur docker web et le récupérer donc si vous avez bien écouté le talk d'alexandre juste avant sur build service sur tanzo build service ben en fait c'est pas forcément la meilleure des choses à faire parce qu'on va pas avoir on va pas avoir les derniers bugs fix on va tout construire soi même comment on fait le releasing comment on fait le testing etc donc on va avoir un problème quand on veut utiliser ce software directement en production donc un des premiers problèmes c'est ben le système l'operating system qu'on va avoir derrière service ça va pas être le bon par rapport à votre compliance IT nous on a des clients qui utilisent ça qui aujourd'hui vendent des systèmes entiers à leur client final et donc ils ont certaines règles de sécurité sur lesquelles ils disent ben nous on va fournir tel type d'operating system qu'on a ardenné qu'on a sécurisé ou alors on récupère chez tel provider et tout notre système est construit dessus aujourd'hui si vous allez sur sur docker hub et que vous récupérez une image vous n'avez aucun moyen de définir l'image de base que vous que vous allez utiliser pour pour un service si vous récupérez une image postgres alors c'est là où vous pouvez le construire vous même ce qui prend du temps de l'argent et donc c'est c'est ce à quoi va répondre dans le application catalogue un des autres problèmes qu'on peut avoir c'est le manque de transparence et d'auditabilité donc quand on va récupérer une image comme comme wordpress ben on va avoir on va avoir plein de plein de licences pour php pour apache qui sont qui sont présents dedans comment est-ce que vous faites pour vérifier que ces licences sont pas contaminantes comment vous faites pour vérifier qu'il n'y a pas eu de failles de sécurité quand est-ce qu'elles ont été fixées donc en fait il y a plein de métadatas qu'il faut avoir quand on veut faire un peu plus d'auditabilité sur nos comptes là et donc le dernier point c'est que si vous construisez aujourd'hui toutes ces images vous même vous n'avez pas la garantie qu'elles vont fonctionner dans votre environnement Kubernetes à moins que vous fassiez vos pipelines de tests unitaires pour ces propres services ces tests unitaires et ces tests d'intégration donc Tanzu Application Catalog ça va amener un set de fonctionnalités qui va répondre à ces trois besoins on va vous permettre en fait de fournir au sein de cet outil donc une image donc admettons votre SendOS qui est sécurisé et rardonnay et derrière ça va passer dans tout le système que Bitnami a utilisé pendant des années donc Bitnami c'est une entreprise que VMware a racheté il y a de ça un peu plus d'un an qui fait du packaging d'applications open source et donc Tanzu Application Catalog c'est le produit qui va permettre aux entreprises de gérer ça donc avec cette première fonctionnalité de Golden Image Support mais aussi avec la preuve de provenance donc on va avoir justement toutes ces licences dont je parlais qui vont être listées avec toutes les métadatas dont on va avoir besoin on va également avoir des scans de sécurité par rapport aux images et quand est-ce que les fixes de CVI ont été introduits dans l'image la dernière chose qu'on peut récupérer c'est la preuve de test par rapport à ces images donc l'ensemble du catalogue qui va être construit avec Tanzu Application Catalog est testé unitairement donc par exemple si on prend l'exemple d'une base de données Postgres on va aller jusqu'à créer une base de données créer un schéma créer des tables aller insérer de la donnée on a la garantie que cette image elle va être fonctionnelle et qu'on va pouvoir la déployer donc tout ça, ça va être testé on va avoir les mêmes tests pour Jenkins sur différents environnements donc que ça soit des Kubernetes managés ou déployés manuellement ou Tanzu Kubernetes Grid comme on a vu sur la démo précédente donc comme je le disais Tanzu Application Catalog c'est un outil qui se base sur tout le travail de Bitnami de packaging d'images et donc aujourd'hui si vous connaissez ce catalogue c'est un catalogue énorme de composants open source on va retrouver plein d'applications donc ici on voit les language run times par exemple donc on va retrouver Node.js on va retrouver Go sur lesquels on peut récupérer et baser nos propres images on va aussi récupérer des composants de type service comme des message queues des bases de données donc là on voit Redis ici on voit MongoDB donc on va pouvoir récupérer tout ça et les instancier directement Tanzu Application Catalog il va vous fournir à la fois les images donc avec tout le process que je viens d'expliquer précédemment mais aussi les Helm Charts pour donc faciliter ce déploiement sur vos clusters donc on va avoir des apps qu'on appelle plus Supporting Apps donc Arbor par exemple que vous avez vu dans la démo précédente pour oster les images Jenkins dont je viens de parler ou encore GitLab et ensuite on aura des apps plus packagées comme WordPress, Drupal qui sont aussi disponibles sur ce catalogue donc si on regarde en fait un ensemble de ce que Tanzu Application Catalog propose c'est un catalogue qui va être dédié pour vous sur lequel vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez offrir donc c'est la partie Tureate qu'on retrouve ici aujourd'hui donc le catalogue de Bitnami il est très grand cependant en tant qu'organisation IT vous ne voulez pas forcément offrir tous les services et les supporter tous parce que ça a un coût donc vous allez pouvoir choisir au sein du catalogue ce que vous voulez offrir vous allez pouvoir choisir votre Operating System donc fournir votre propre image à redonner et vous allez pouvoir ensuite une fois que tout ça est construit mettre ça dans vos propres vos propres registries donc vous pouvez très bien utiliser Tanzu Application Catalog un catalogue directement comme je vais vous le montrer à travers internet mais dans des environnements airgap ça va aussi très bien fonctionner on va en fait tout simplement récupérer les images et les uncharts et on va pouvoir les mettre dans n'importe quel type de registries donc par exemple Arbor donc ensuite on va pouvoir récupérer toute la metadata des tests, des CV des scans de CV qu'on a eu sur les images et donc tout ça dans le but au final d'avoir nos développeurs qui ont accès à des services qui vont pouvoir utiliser la dernière technologie open source comme Redis pour du caching ou comme Postgres pour une base de données donc voilà à quoi sert Tanzu Application Catalog maintenant je vais passer sur une petite partie hands-on n'hésitez pas si vous avez des questions alors Tanzu Application Catalog donc là je suis sur mon catalogue ici sur mon Tanzu Application Catalog donc j'ai déjà un catalogue qui a été instancié ici donc je pourrais en créer un nouveau et fournir ma propre image définir les services que je veux avec le process que je viens de vous expliquer ici je vais vous montrer comment on déploie une application donc là j'ai un set de Helmchart qui va être présent donc je peux aller voir toutes ces applications je vais afficher toutes les applications que j'ai ici on voit que j'ai Apache je vais avoir je vais avoir Cassandra et on voit la fréquence de release ici qui est assez élevée et donc on va avoir toutes ces applications qu'on va pouvoir déployer directement donc ici si par exemple je prends MySQL je peux aller donc voir le détail donc ici je vais voir les images qui sont associées donc le catalogue de container images qu'on a vu juste à côté tout à l'heure et différentes informations sur le char donc on va avoir les lignes de commande d'ici Helm pour instancier ce MySQL directement mais on peut aussi utiliser un outil comme Kube Apps donc Kube Apps c'est un outil open source qui est développé par qui est développé par VMware c'est un dashboard qu'on va pouvoir instancier sur un cluster Kubernetes et qui nous permet avec une UI de déployer des services donc j'ai déjà déployé ce Kube Apps sur mon cluster qui se trouve ici et je m'y suis déjà connecté donc en fait ce qu'on veut faire une fois qu'on a ça c'est binder son dashboard vers Tanzo Application Catalog pour que j'utilise le catalogue qui m'est fourni et qui est sécurisé donc je vais aller dans la configuration dans Après Positories et ici en fait j'ai déjà mon Tanzo Application Catalog que j'ai ajouté avec URL donc là c'est très simple d'en ajouter un donc je ne vais pas le faire parce que j'en ai déjà un mais typiquement on cliquerait là donc on définit un nom ici on va définir une URL donc ici en fait je vais prendre l'URL que j'ai dans mon dans mon catalogue ici qui est l'URL de là où sont présents mes Nchart donc derrière je m'authentifie avec mon compte Tanzo Application Catalog et j'installe le repo donc de faire ça ça c'est instantané derrière on va aller chercher en fait ce catalogue et donc si je vais ici dans mon catalogue je vais retrouver tous les services qu'on avait de l'autre côté donc on retrouve Arbor on va retrouver par exemple MySQL qu'on avait de l'autre côté avec la même version donc là je peux aller voir le chart dans le détail ce qu'il y a comme information et donc je peux le déployer en fait en un clic donc là je vais vraiment déployer derrière l'image qui a été fournie et construite par Tanzo Application Catalog donc là je vais voir je vais voir je vais avoir un nom qui est généré aléatoirement alors là du coup qui a été généré très aléatoirement on va appeler ça MySQL parce qu'à rebord ça serait trompeur donc avec la version qui est la dernière version qui est choisie par défaut donc là on va retrouver tous les détails du chart en fait et donc là qui sont aussi construits et fournis à travers l'outil parce qu'on voit que l'image qu'on va avoir ici c'est une image spéciale qui est fournie du coup à travers Tanzo Application Catalog sur notre registrie et donc on voit que c'est une image qui a été construite avec CentOS donc c'est un catalogue en fait qui est construit avec mon image CentOS de base et donc là on peut aller modifier n'importe quelle information qu'on veut dans le chart et déployer sa base de données directement donc là je vais pouvoir alors il faut que je sélectionne un namespace avant de faire ça j'étais dans tous mes namespaces et donc il va me demander de déployer ça dans un namespace donc je vais juste repasser par là MySQL ça j'ai un autre nom qui est un peu mieux et donc ici je vais sélectionner database et je vais pouvoir déployer cette instance de MySQL directement donc là derrière ça lance exactement les mêmes commandes qu'on a pu voir ici donc qu'on aurait pu lancer depuis notre poste de développeur et donc ça va instancier une application donc on retrouve l'output de la commande Helm donc c'est vraiment un service Helm qui est déployé derrière on va retrouver les différentes informations ici qui vont être propres à ce MySQL les différents services qui sont déployés les différents stateful sets etc donc on a vraiment tous types d'applications qui peuvent être déployées ici moi j'ai un catalogue avec pas mal de services et donc dans mon namespace database en fait j'en ai déjà pas mal ici donc je vais avoir un IDIS Postgres j'avais déjà un MySQL j'ai un Mongo donc voilà j'ai différents types de services je les ai tous déployés de la même manière donc là ce qu'on peut noter également sur sur kubabs c'est qu'on voit ici que donc j'ai une version ici qui est déployée de Postgres qui est la version 8.10.3 mais j'ai une nouvelle version enfin et ici j'ai une 8.10.1 donc j'ai une nouvelle version qui a été déployée donc du coup kubabs me notifie que j'ai une update que je peux faire sur ce service donc je peux aller voir directement les informations qui sont liées à ce service et ici je vais avoir un petit bouton upgrade et donc en fait là je peux aller sélectionner directement le chart donc on voit qu'on a une intégration un peu plus poussée avec certains services ici avec Postgres on a un formulaire qui nous permet de modifier directement les valeurs qu'on va retrouver là du end chart et donc qui les affiche d'une façon un peu plus facile à appréhender donc je vais laisser les settings par défaut ici je vais juste bien sûr mettre la dernière version pour faire mon upgrade et je vais passer donc en 8 10 30 et donc là c'est la commande d'upgrade de n qui est lancée et donc j'ai mon service qui est en train d'être mis à jour donc évidemment tous ces services derrière on peut aller les récupérer je vais zoomer un peu sur le cluster Kubernetes donc sur lequel je suis connecté donc si je récupère tous mes namespaces on va voir que je vais avoir un namespace database qui va être présent voilà qui est présent ici et donc si je récupère tous les codes qui sont dans ce namespace on va voir qu'on a tout le Postgres qui vient d'être qui vient d'être mis à jour et ici on a notre MySQL voilà il y a deux minutes qui a été déployé et donc on a nos services qui tournent dans Kubernetes donc maintenant une fois qu'on a ça et là je vais revenir un peu au début de l'histoire de l'application qu'on veut pousser sur Kubernetes donc cette application dont on a fait le CF Push ce qui est super agréable en termes d'expérience on va avoir besoin de la connecter potentiellement à une base de données on va vouloir stocker quelque chose donc moi j'ai une instance j'ai une instance Cloud Foundry aussi qui tourne sur sur Kubernetes vous voyez d'ailleurs ici les différents namespaces que Alexandre vous a montré et donc j'ai différentes applications qui sont déployées dessus et ici je vais avoir une petite application Tanzu Webinar Voting App donc vous voyez j'ai ma route également qui a été associée et donc sur laquelle j'accède ici donc d'ailleurs c'est une application auxquelles vous pouvez vous pouvez tous accéder cette application elle me dit j'ai besoin d'une base de données et donc c'est là où un service passe comme Cloud Foundry donc porté sur Kubernetes ça a énormément de sens et donc avec Tanzu Application Catalog avec les différents services de base de données que j'ai déployé à côté en fait je vais pouvoir aller en utiliser donc ici j'ai une commande CF Marketplace qui me retourne toute la Marketplace que j'ai enablé sur mon Cloud Foundry et donc là je vois que j'ai quelque chose de PostgreSQL On Demand donc je vais pouvoir créer un service donc pour créer un service j'ai une commande Create Service je vais afficher l'help ici et on voit que je peux créer un service donc avec le nom du service que je veux donc PostgreSQL On Demand le plan donc moi j'avais qu'un seul plan qui était standard ici et après le nom que je veux y associer donc je vais créer un service ici PostgreSQL On Demand que je vais copier-coller en plan standard et puis je vais appeler ça Tanzu Webinar DB voilà donc là il m'a créé un service donc là je peux lister tous mes services j'en ai quelques-uns que j'avais déjà bindé à des applications et ici j'ai mon nouveau Tanzu Webinar DB qui n'est pas lié à une application et donc là en fait on va vraiment faire ça simplement on ne va vraiment pas utiliser des gamelles des secrets comme ce qu'il a pu vous montrer Alexandre juste avant on va vraiment utiliser une simple commande donc Save Bind Service donc là on va donner le nom d'une application moi je vais reprendre mon application ici Tanzu Webinar Writing App que j'insère ici et puis je vais mettre MatTanzu Webinar DB Associé donc maintenant mon service est bindé à mon application donc si je veux prendre les changements la phase de build il va falloir que je copie-colle cette commande et moi je vais juste avoir besoin de la restarter ici donc je lance le restart de mon application donc vous voyez également aussi comment c'est simple alors bien sûr dans un environnement de production il faut toujours que ça soit intégré dans un environnement avec des pipelines des tests etc mais comment c'est simple de pouvoir tester facilement des changements mineurs quand on va vouloir changer une nouvelle application la relancer pousser un changement je ne vais pas avoir besoin de changer le tag de mon image etc donc on a toute cette intégration qui vient donc là mon application est mise à jour et donc si je la réfrèche maintenant elle ne me dit plus qu'elle a besoin d'une database mais en fait elle va vous demander de voter tout simplement en cliquant je vais vous mettre le lien dans le chat vous pouvez accéder si le firewall de votre entreprise le permet à cette application et vous pouvez voter en live sur la console que vous préférez donc voilà et puis on va voir en live l'échange je vois qu'il y a déjà une préférence notable qui apparaît ça va être un nomatch j'ai l'impression ah il y a des joueurs de Xbox donc voilà en fait cette application derrière c'est une application c'est une application java on va avoir du Spring Boot elle est bindée à Postgres et en fait donc si je vais si je vais voir mon application je peux afficher l'environnement que j'ai sur cette application et en fait on voit ici que dynamiquement ça c'est pas moi qui les fournis ça ne l'était pas avant il avait dit qu'il avait besoin d'une base de données mais on voit qu'on va avoir notre JDBC URL et qu'en fait toutes ces données de vote que vous venez d'insérer elles vont être mises dans ma base de données donc voilà comment on peut créer en fait très facilement avec des services sécurisés une application qui va à la fois avoir besoin d'un front-end d'un back-end mais aussi d'une base de données d'un service donc ça on peut créer sa propre marketplace et gérer n'importe quel type de service du caching de la base de données etc alors je viens de voir qu'il y a une question je vais y répondre en live comment le service apparaît dans la marketplace par quelle opération donc j'ai j'ai un service broker en fait qui est sur cette sur cette plateforme c'est ce qui permet avec une API de pouvoir se connecter directement c'est un standard à des services et à pouvoir les instancier donc dans CloudFoundry dans n'importe quel type d'environnement donc on va pouvoir faire ça avec n'importe quel n'importe quel type de service et les rajouter sur notre marketplace donc voilà pour Tantjou application catalogue maintenant je vais revenir à mes slides et on va passer sur la partie observabilité donc d'avoir cette application en production c'est bien mais si on la monitore pas en fait c'est pas très bien donc on peut pas s'arrêter ici et donc aujourd'hui aujourd'hui c'est important avec tous les outils qu'on a à notre disposition d'être capable de savoir quand on a du down time et aujourd'hui on parle même de prédictif et de savoir quand on va avoir potentiellement du down time des anomalies et on veut éviter ça à tout prix donc aujourd'hui nous dans notre portfolio on a Tantjou observability donc Wifront c'est une autre entreprise que VMware donc VMware a fait l'acquisition il y a de ça plusieurs années et qui est intégrée avec plein de plateformes et d'outils donc je vais vous parler un peu de cet outil et puis derrière on va faire une partie end zone comme on vient de le faire donc aujourd'hui dans un monde cloud native vous devez peut-être voir cette image du CNC Safe Landscape mais on a plein d'outils on a plein d'outils à notre disposition on va avoir plein d'applications aujourd'hui quand on fait des microservices on va déployer potentiellement du Spring Boot on va aller déployer du Node.js on va se connecter à un système de caching de message queue différents types de bases de données on va faire ça dans un environnement multi-cloud potentiellement qu'on va aller sur Azure on va aller sur sur GCP sur AWS on va aussi avoir notre infrastructure on-premise on a une complexité en fait avec ce type d'application qui devient énorme et donc c'est de plus en plus compliqué de pouvoir observer de pouvoir monitorer tout ça et d'avoir une vue complète là-dessus on va avoir en fait many points of failure on va avoir plein de points qui sont importants pour nos applications et dont on doit mesurer donc le but c'est de pouvoir voir très rapidement et vous verrez comment on peut trouver rapidement des problèmes par rapport à notre infrastructure avec Wavefront on a besoin de le voir très rapidement Wavefront il va se positionner sur différents niveaux il va vraiment nous permettre de monitorer à la fois l'infrastructure donc pour le côté opérateur on va pouvoir aller mesurer qu'est-ce qui se passe sur mon ESX mais aussi jusqu'à l'application donc aujourd'hui c'est plus ce dont on va parler donc avec une application Spring Boot on va pouvoir s'y intégrer on a besoin de comprendre ce qui se passe dans notre application et donc aujourd'hui il y a plein 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 d'outils pour faire ça Prometheus c'est sûrement quelque chose qui vous parle donc un outil open source qui va vous permettre de collecter des métriques donc on pourra le voir après mais Prometheus est intégrable avec Wavefront et on va avoir en fait des avantages en termes de scalabilité à utiliser un outil comme celui-ci si aujourd'hui vous utilisez aussi différents outils pour votre infrastructure pour vos applications pour des applications plus legacy pour des applications plus cloud native on va avoir Wavefront qui va pouvoir vous permettre d'avoir tout ça au milieu d'un seul dashboard donc cette plateforme elle va vraiment vous permettre de monitorer dans ce que j'expliquais AnyApp AnyCloud on a des intégrations très fortes avec les public cloud et private cloud providers sur lesquels on va pouvoir aller mesurer non pas seulement on va dire les métriques des applications ou des machines virtuelles qui vont être déployées mais aussi de monitorer l'infrastructure du cloud en elle-même donc si par exemple vous êtes en train de faire des fonctions serverless sur un cloud provider avec Wavefront vous allez pouvoir monitorer directement il y a une intégration avec le service lambda d'Amazon par exemple donc on va pouvoir aller monitorer tout ça on va avoir du coup de l'alerting c'est ce que je disais sur le time to troubleshoot on va pouvoir créer de l'alerting par rapport à nos applications totalement custom donc Wavefront fournit son propre language de query donc on va aussi avoir des formulaires pour faciliter ça et pour faciliter l'onboarding mais on va pouvoir créer des choses très custom d'ailleurs on a un testimonier public d'un client d'une super startup française qui s'appelle Algolia qui utilise Wavefront pour ses infrastructures Kubernetes donc si vous voulez aller voir comment ils font ça d'une façon très custom ils font du search as a service en termes de scalabilité ils ont des besoins énormes donc aujourd'hui ils utilisent Wavefront pour gérer tout ça donc d'un point de vue Sky j'en parlais Wavefront va pouvoir récupérer plus de un million de métriques par seconde donc on a même monté jusqu'à 5 millions pour certains clients donc ça veut dire que vous pouvez en fait envoyer sur une seconde 5 millions de métriques dans le service en fait ce service Wavefront qui est une plateforme SaaS du coup ça a ses avantages c'est à dire que toute la scalabilité du service elle va être gérée par nos équipes d'infrastructures et donc c'est cette épine du pied on va dire que l'on vous retire pour gérer tous les dashboards qui vont être fournis donc ça m'amène sur mon dernier point c'est que tous ces dashboards toutes ces intégrations elles sont fournies elles sont mises à jour par Wavefront on a plus de 200 intégrations on va en avoir avec Prometheus on va en avoir avec Spring Boot avec les cloud providers ou directement avec des plateformes comme avec Kubernetes donc je vous montrerai un peu ce qu'on peut faire on a aussi une session dédiée à l'observabilité de l'infrastructure donc on n'ira pas trop de ce côté-là aujourd'hui ce jeu donc on va avoir différents use cases que vous avez peut-être identifiés par rapport à ce que j'ai expliqué juste avant donc tout ce qui est public cloud les lambda mais aussi de l'EC2 du S3 on va pouvoir tout monitorer un environnement containerisé on va avoir un Elm Chart donc de la même manière que ce qu'on a pu voir avec le temps du Application Catalog on va pouvoir déployer Wavefront de la même manière dans un environnement Kubernetes et donc on va aller pouvoir monitorer toute notre plateforme et nos applications à travers ça d'un point de vue microservice je vais vous montrer l'intégration avec Spring Boot donc comment on va pouvoir monitorer ça et comment on va gérer les traces et puis les deux derniers use cases ici c'est des use cases qu'on va retrouver sur des entreprises qui par exemple veulent avoir pour le First Pain of Glass une vision complète de leur infrastructure identifier un problème rapidement on verra un vrai use case de clients sur la plateforme juste après qui après peuvent aller dans des outils par exemple de management de log pour aller plus en détail sur le problème et Wavefront peut s'intégrer il s'intègre avec d'autres outils d'APM par exemple peut s'intégrer avec ces outils et donc tout ce qui est CI-CD pipeline monitoring en fait nous on le voit même en interne nos plateformes qui sont gérées par nos équipes donc évidemment le CI-CD fait partie de l'environnement et donc on va monitorer vérifier qu'on a les ressources qu'on arrive bien à déployer et ça fait partie des composants qu'on doit monitorer quand on veut offrir les SLA qu'on a mis donc voilà pour la vue un peu complète de Tanzu Observability et maintenant je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec cet outil donc si vous êtes développeur vous connaissez sûrement ce site start.spring.io développeur spring du moins et donc ici on va pouvoir définir quel type de projet on veut avec quelle dépendance et donc le générer automatiquement ici on a une petite fonctionnalité share qui va nous permettre de récupérer de pouvoir partager les différentes librairies qu'on a donc moi je me suis auto-partagé les différentes librairies qu'il y avait besoin et donc donc là j'ai récupéré toutes mes dépendances donc ici j'ai différentes dépendances que je vais avoir je vais avoir Wayfront donc Wayfront on peut l'ajouter en fait directement ici à travers le head dependencies il va nous permettre de monitorer du coup notre application on va avoir Spring Data R2 DBC pour se connecter à une base une base post-grace donc on a le driver qui est à côté l'ombop pour le développeur et on a Slut donc pour faire du tracing donc Slut c'est une abstraction au-dessus de open tracing donc à savoir que Wayfront utilise énormément de standards donc si vous connaissez quelques agents de monitoring par exemple Telegraph ça va vous parler donc on va également utiliser Telegraph donc on se base énormément sur des standards ce qui vous permet si vous le souhaitez derrière de changer complètement de provider on ne va pas avoir de vendor lock-in donc là je vais générer mon application je vais peut-être changer le nom je ne vais pas l'appeler Drive Run je vais l'appeler Up.com Webinar Live voilà il génère mon application donc je vais l'ouvrir ici et là je vais l'ouvrir dans IntelliJ Open alors je sais que vous ne voyez pas encore ça arrive tout de suite voilà donc ici j'ai mon projet qui a été importé directement dans IntelliJ donc je vais retrouver ici mes sources donc je vais avoir mon application qui est tout simple et j'ai mon pom.xml qui a été généreux donc ici on va retrouver on va retrouver Wavefront par exemple qui va être inclus donc là le but ce n'est pas que je vous explique que je fasse du coding dans Live on perdrait trop de temps à faire ça donc je vais copier coller une application toute simple voilà je n'ai pas mis loin de choses donc dedans je vais avoir un routeur avec une route Hello notre route Reservation donc qui retourne soit du texte très simple soit qui va retourner quelques réservations qui vont être insérées dans une base de données donc cette base de données il faut que je la spécifie donc du coup je vais copier coller ça je vais me connecter en local ne communiquez pas mon password à tout le monde ça m'embêterait et donc derrière je vais fournir à Wavefront deux petites informations ici Tanzu Webinar Reservation une Application Name et un Service Name et donc c'est là vous verrez dans l'interface où ces informations vont nous permettre vraiment de faire du monitoring de microservices j'enregistre ces informations et j'enregistre ici donc là je vais builder mon application là je lance le run n'hésitez pas si vous avez des questions j'ai mon application j'ai mon application Spring qui est en train de se lancer là on a quelques informations qui se sont affichées donc ici en fait vous voyez que j'ai des datas ici un token et une URL un dashboard Wavefront qui me sont fournis et donc en fait ça directement du coup en générant votre projet avec la dépendance Wavefront en fait on va vous créer un compte automatiquement Wavefront un free trial sur lequel vous pouvez y aller et accéder à votre donnée et donc derrière on voit que mes account informations ont été restaurées du disque donc il va juste en fait stocker ce token pour avoir un compte par PC donc ça après on peut l'utiliser après dans nos applications et garder stocker donc ici je peux aller directement sur mon dashboard et en fait voir les différentes informations qui remontent donc juste avant de faire ça je vais retourner ici sur ma ligne de commande et puis je vais aller injecter un peu de données j'ai une petite application qui va envoyer quelques requêtes donc ces requêtes elles arrivent sur mon application alors évidemment si je ne mets pas la bonne route donc voilà ma route Hello qui envoie Tanzu Size High et je vais avoir ma route Reservations qui renvoie du coup mes différentes réservations qui ont été insérées dans ma base de données donc maintenant si je retourne sur mon dashboard je vais l'actualiser les données vont commencer à arriver donc en cliquant sur votre sur votre One Time Link vous arrivez voilà sur cette page donc qui est une page Wavefront qu'on retrouve on retrouve ici le nom de l'application Tanzu Webinar Reservations qu'on a mis et on va retrouver différentes traces donc ces traces c'est grâce à Spring Cloud Slut qu'on va les avoir donc avec de l'open tracing je vais juste il fraîche ici sur 5 minutes voilà donc là on a des données qui commencent à remonter donc on voit les requêtes donc là il a du mal à m'afficher le graphe encore mais on voit toutes mes requêtes là mon script qui a envoyé des requêtes sur Reservations sont déjà remontées on va peut-être en envoyer quelques-unes sur Hello comme ça on verra la différence une fois que ça arrive donc on a ces requêtes ici qui s'affichent on va avoir toutes les requêtes le nombre de requêtes par seconde est distribué du coup sur mon sur mon graphe ici on va avoir les erreurs donc moi je n'en ai pas généré mon code étant très simple mais les différentes erreurs qui peuvent remonter et puis la latency de toutes ces requests donc évidemment tout est en localhost là donc on voit que mes requêtes sont très rapides on voit que Hello vient d'arriver là parce qu'on a différentes requêtes Hello qui viennent d'arriver je vais avoir mes requêtes réservations qui se font en 0,04 millisecondes et l'eau sur l'ordre de la microseconde donc ici il y a quelque chose d'intéressant qu'on va voir c'est la request latency par requête donc on voit un histogramme on voit à peu près où se situe en fait la majorité de nos requêtes et ici quelles sont les pires requêtes qu'on a eues et donc quel utilisateur en fait a potentiellement pu avoir une mauvaise expérience versus quelqu'un qui a eu une requête qui était très rapide donc on va avoir ce type d'informations si on a quelques informations également sur la JVM qui vont commencer à remonter donc là ce que je peux faire c'est que je peux aller voir dans le détail ma trace réservation qu'est-ce qui s'est passé en fait sur sur cette sur cette application et donc ici je vais voir une map des différents services qui ont été appelés je vais vous montrer un use case un peu plus parlant derrière et donc les différentes ressources pour combien de temps elles ont pris chacune donc là on va utiliser une application qui génère un peu plus de data que celle que je vous ai envoyée avec Hello celle que je vous ai montrée avec Hello et réservation donc je vais passer sur une plateforme Wavefront celle-ci de démonstration donc ici je vais avoir toutes mes applications qui vont être remontées ici donc là moi j'en ai deux celle qui m'intéresse c'est BeachShirt qui est un outil pour vendre des t-shirts donc là on voit globalement on a des data qui sont remontées sur tous les services qu'on va avoir au sein de cette application mais on peut aussi du coup aller voir les différents microservices qui sont déployés donc là Delivery Packaging Printing Shopping et Styling donc je vois ici par exemple sur Shopping on a un gros taux d'erreur on a pas mal de requêtes on va aller voir ce qui se passe donc là on peut aller voir et c'est exactement la même vue que ce qu'on a vu à côté simplement avec plus de données donc là on voit qu'on a plus de requêtes évidemment on va avoir différentes routes qui sont utilisées avec le nombre de requêtes associées on voit le graphe le pourcentage d'erreur et quand c'est arrivé et aussi la latence donc on retrouve exactement le même histogramme qu'on a vu juste en dessous et les différentes informations sur l'application donc là si je vais voir par exemple order shirts order shirts c'est ma requête qui prend le plus de temps donc je peux aller cliquer dessus et donc là on va retrouver en fait les informations qu'on a eues tout à l'heure avec différents services donc je vais pouvoir avoir toutes mes traces qui sont remontées donc vous avez vu qu'elles sont remontées automatiquement ce que j'ai fait tout à l'heure sur mon appli string je n'ai pas rajouté c'était vraiment un routeur tout simple je n'ai pas rajouté de code donc cette intégration elle vient out of the box et vous allez avoir ici toutes vos requêtes qui remontent donc là je peux les trier en fait par tant de requêtes et donc ici je vois toutes mes requêtes qui ont été les plus longues donc qui font partir en fait du dernier pourcentage de requêtes ici dans le rouge donc qui ne sont pas très bien donc c'est celle-ci que je veux aller analyser donc déjà je vais voir qu'est-ce qui se passe quand j'ai une requête donc j'arrive dans shopping pour faire mon order t-shirt et ensuite après je vais aller faire le styling du t-shirt l'imprimer et le packaging donc ça c'est ce qui se passe dans ma communication micro-service et donc derrière je vais avoir requête par requête voilà quel service a mis combien de temps donc en fait mon service order shirt qui va appeler après ces différents microservices il a mis 1,75 secondes et donc ici on va voir la requête avec les différents tags etc donc derrière je peux aller voir cette application à quoi elle a fait appel elle a fait appel à make shirt ici la méthode make shirt qui elle a pris 1 seconde 65 et donc là c'est peut-être ici qu'il faut que j'aille regarder si je veux optimiser le temps de ma requête et ce n'est pas forcément dans le traitement de order shirt donc je peux aller voir ici voilà quelle a été la requête et analyser après plus précisément soit dans les logs soit si je veux répliquer ce type de requête donc je vais vraiment pouvoir aller dans le détail et voir comment je peux améliorer mon application donc ça c'est vraiment une intégration qui vient out of the box après donc il y a plein de métriques qu'on va pouvoir gérer et créer soi-même des métriques peut-être plus business peut-être liées à votre application donc admettons si on prend si on prend mon application de vote voilà donc la xbox qui a gagné finalement en fait moi peut-être que derrière cette application je suis rémunéré en fonction du nombre de votes que j'ai peut-être que mon business modèle c'est ça ou le nombre de personnes inscrites en fait sur cette application derrière j'ai également wayfront qui va être qui va être présent et donc je compte le nombre de votes et donc ça je vais pouvoir aller sur mon dashboard wayfront je vais pouvoir aller créer un chart directement donc là je vais dans dashboard je vais créer un chart et je vais pouvoir aller chercher cette métrique que je remonte automatiquement donc ma métrique je l'ai mis derrière ce nom-là voilà le nombre de votes donc ts c'est la c'est la fonction qui va aller chercher en fait le dataset de notre de notre qui se cache derrière la métrique tout simplement mais on peut aussi avoir un chart builder et donc je vais écrire la query je pourrais sélectionner depuis n'importe quelle intégration de la donnée ajouter un filtre ajouter une fonction et afficher ça dans le chart directement donc si je reviens ici pour récupérer mes différents votes donc on voit que je vais avoir différentes sources puisque je vais avoir mes différentes applications qui ont été déployées et moi ce qui m'intéresse en fait c'est la dernière que j'ai déployée donc mon application elle s'appelait Tanzu Webinar Waiting donc je vais pouvoir mettre source Tanzu Webinar et puis après ça ne m'intéresse pas ce qu'il y a derrière et donc en fait ici je vais voir le nombre de votes à un instant T donc je peux zoomer ici voilà ça m'intéresse de zoomer sur le nombre de votes qui ont été faits donc on voit la totalité ici du nombre de votes qu'on a eu qui a augmenté quand on a lancé l'application et puis quand je suis retourné cliquer un peu dessus donc maintenant moi ce qui m'intéresse potentiellement en fait c'est de savoir à quelle fréquence les gens votent donc pour ça il y a plein de fonctions qui sont fournies par Wefront comme la fonction Rate donc la fonction Rate elle va vous donner en fait voilà on est sur une métrique on n'est pas sur le nombre de votes là si on regarde bien l'axe mais à combien on va augmenter le nombre de votes qui a été fait moi c'est ça qui m'intéresse le nombre de votes c'est intéressant savoir à quelle fréquence les gens votent je vais utiliser la fonction Rate en fait donc là du coup ce qui va être intéressant pour moi c'est de savoir quand est-ce que ce Rate il descend parce que si les gens n'y votent plus je perds de l'argent moi je vais mettre un alerting là-dessus donc ici directement à travers un chart je vais pouvoir créer une alerte donc là je clique sur Créer une alerte je suis redirigé automatiquement donc sur le formulaire pour créer une alerte donc ici je peux lui donner un nom donc routing rate par exemple alerte donc là on retrouve le graph du rate et moi ce que je veux c'est que ce rate il ne soit jamais inférieur à donc là quand on a voté tout à l'heure il était à 0,4 il ne soit jamais inférieur à 0,4 et donc en fait on voit que là mon application elle serait tout le temps en alerte parce qu'en fait il n'y a pas grand nombre qui votent en live dessus mais du coup ça me permet de savoir si ce n'était pas une simple appli de voting quand est-ce que les gens arrêtent par exemple d'avoir des transactions sur un site de e-commerce donc ça en fait c'est un cas client qu'on a déjà eu qui avait un souci sur son infrastructure donc il l'a monitoré avec Wayfront et donc il nous a fourni toute cette data et donc on peut aller voir je vais vous montrer comment il a géré ce souci donc je vais passer sur ma plateforme de démonstration voilà donc là je peux aller voir tous les dashboards qui sont à ma disposition donc il y en a qui sont fournis en fait directement par Wavefront c'est ce que j'expliquais donc Wavefront tout en juge observability j'utilise un peu les deux noms mais c'est le même outil donc on a différents dashboards qui sont fournis et ici KPI Discovery c'est le dashboard dont je vous parlais d'un cas réel d'un client on va aller voir ce qui se passe dans ce dashboard donc voilà on va avoir on va avoir différentes données et ici KPI qui est leur métrique business à eux qui n'est pas une métrique de voting c'est le nombre de transactions par seconde donc on voit que ce nombre de transactions est assez constant ici et que là il a descendu sévèrement donc là le but c'est d'analyser très rapidement pourquoi il descend et d'essayer de corriger ça avant qu'on arrive à zéro et de faire en sorte de rétablir l'expérience utilisateur qu'avaient leurs clients donc ce que je vais faire c'est que déjà je vais voir si cette transaction elle affecte tous mes clients ou seulement un client donc là je vais pouvoir sélectionner dans ce drop down le dashboard qui a été créé de voir si c'est par client donc là on voit que globalement la donnée suit toujours le même graphe et tous nos clients ont perdu ont perdu ont eu une expérience qui était moins donc ici j'ai un autre un autre trick que je peux faire c'est par AppInstance donc cette application elle est répliquée est-ce qu'elles ont toutes été impactées ou pas et donc là on voit par exemple qu'il y a une application là en violet donc si je récupère la légende qui a moins de transactions donc on voit que App2 par exemple il y a plus de 1000 transactions et là c'est celle-ci qui commence à baisser App5 donc on va essayer d'analyser pourquoi c'est cette application qui ne marche pas et donc pour ça en fait il y a une fonction qui s'appelle mCore donc une fonction de corrélation qui est fournie par Wavefront donc la même que Rate comme on va le voir par exemple et qui va en fait analyser tout un set de données donc en fait ce qu'on voit à côté ici c'est toute la donnée qui est remontée par ces applications et ça je pense qu'on peut se mettre d'accord pour dire que ce n'est pas un dashboard très visible donc en fait on va passer dans cette fonction cette donnée dans cette fonction de corrélation par rapport à ce graphe App5 et donc on va voir qu'est-ce qui a pu avoir un impact par rapport à ça donc du coup ici je vais sélectionner mon application 5 je vais juste vérifier que c'est bien voilà c'est l'application 5 en violet donc je sélectionne mon application 5 et en fait la view je vais changer le all data et je vais corréler la donnée donc là il travaille sur mon petit chart de corrélations et derrière il va me ressortir uniquement les lignes les data points qui sont corrélées et donc qui observent un changement que ce soit positif ou négatif de ces données par rapport au set que j'ai passé en rentrée qui est application file donc là on retrouve on a 4 lignes de data c'est beaucoup plus visible et on voit qu'au même moment on peut zoomer ici on va zoomer là et on va synchroniser le temps sur les différents dashboards donc on voit clairement qu'à peu près à 4h09 ici on a eu une réaction sur cette chart donc ça c'est automatiquement et c'est fourni par Wavefront donc ce faster time to troubleshoot on va vraiment l'avoir ici donc là je vais pouvoir aller voir hop et je vais récupérer ma légende qu'est-ce qui a changé donc en violet j'ai ma mémoire dispo dans mon application donc on voit que le violet là il commence à descendre drastiquement pour arriver proche de zéro on voit que évidemment le nombre total de transactions indécent ça c'est la même courbe qu'on a là donc évidemment la corrélation est totale et on voit aussi qu'on a un nombre d'erreurs qui augmente et donc là ce que l'équipe de monitoring a pu faire tout de suite c'est de dire on vient de voir qu'il n'y a plus de mémoire dans cette application cette application c'est la 5 telle personne est responsable de cette application allez voir ce qui se passe dans votre application regardez les logs relancez-la et donc ça leur a permis de façon très rapide on voit que ici en rouge en fait vous ne voyez pas très bien je peux peut-être zoomer un peu plus encore on voit là en noir légèrement sur la data 6 lire aggregate transaction rate to slow to low donc en fait ça c'est l'alerte la même alerte que je vous ai montré que j'ai pu créer précédemment qui avait été créée pour le nombre de transactions donc à 4h10 ils ont été alertés et derrière ils ont pu voir cette donnée tout de suite à travers leur dashboard et corriger le problème très rapidement donc ça c'est voilà quand on va aller au bout de ce qu'on peut faire avec Wavefront d'utiliser les fonctions de corrélation etc on va pouvoir aller très profondément dans le système et utiliser les meilleures fonctionnalités qu'on peut avoir avec ça donc il y a d'autres types d'intégration qu'on va pouvoir avoir avec Wavefront je vous le disais ici si je passe dans mes intégrations on a tout un type d'intégration qui va être disponible donc avec les public cloud providers avec Kubernetes avec différentes plateformes avec CloudFoundry directement ou l'infrastructure privée donc avec Vesper on va avoir tout type de services web qu'on peut intégrer donc on va utiliser l'agent Telegraph derrière qui est supporté par Wavefront qui est extrêmement lightweight qui est un standard open source mais on va aussi avoir des endpoints avec Prometheus donc par exemple toutes ces applications Nginx Nginx et en Etune peuvent exporter des métriques au format Prometheus dans un environnement Kubernetes et vous pouvez vous plugger là-dessus et remonter ça directement donc voilà je vous le disais on a des intégrations avec les clouds directement qu'on peut aller chercher on va avoir des intégrations au niveau des data stores des outils DevOps donc il y a vraiment plein 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 d'intégrations qu'on va pouvoir aller chercher avec Welfont donc typiquement en fait tout ce que je vous ai montré derrière ça tourne sur un cluster Kubernetes que je vous ai montré tout à l'heure avec mes différents namespaces je vais avoir à la fois ma plateforme CloudFoundry où j'ai poussé mon application on voit les différents namespaces ici je vais avoir mes bases de données que j'ai déployées avec Tanzu Application Catalog et puis différents services et en fait là j'ai connecté Welfont directement donc pour connecter Welfont là je vais passer pas sur la plateforme de démo mais sur ma plateforme qui est celle-ci donc pour connecter Welfont c'est très simple je passe dans intégration donc là on retrouve Kubernetes moi c'est ce que je veux monitorer donc je récupère je récupère ici dans Setup je vais aller dans Setup et j'ai le script d'installation donc moi j'ai utilisé Elm3 pour créer mon intégration Welfont donc j'ai créé mon namespace Welfont et ici j'ai installé j'ai installé Welfont directement donc avec le token qui va être fourni et le cluster name qu'on va rajouter donc en fait ici dans mon namespace Welfont si je vous montre un peu si je vous montre un peu tout ce que j'ai voilà donc je vais avoir un proxy c'est là où on va centraliser toute la donnée qu'on va envoyer à Welfont et donc vous pouvez potentiellement ici envoyer vos sources pour Meteos vous pouvez envoyer vos sources Spring Boot donc ce que j'ai pu faire à travers mon application qui a envoyé le nombre de votes et qui m'en montre aussi tout un tas de métriques que vous pouvez exposer par l'actuator donc la mémorie qui va être dispos sur ma JVM l'utilisation de mon CPU etc et puis sur chaque nœud je vais avoir un collector qui va regarder les métriques que j'ai sur mon cluster Kubernetes et on va voir que ça va même en fait aller un peu plus loin que ça donc une fois qu'on a fait ça et qu'on a ça sur notre cluster Kubernetes en une commande en fait on peut aller chercher des dashboards donc ces dashboards c'est ce que j'expliquais ils sont fournis par Wavefront donc on va pouvoir les avoir à disposition ils sont mis à jour directement sur votre plateforme donc ici je vais avoir Kubernetes Summary et après je vais avoir dans le détail d'autres dashboards qui vont aller plus précisément sur un point une fonctionnalité précise de Kubernetes moi je vais aller ici vous montrer ce qu'on voit sur Kubernetes Summary là on voit plein d'informations sur mes clusters tout d'abord ce qu'on voit c'est ici le nombre de clusters qu'on va avoir là j'ai 50 clusters qui remontent de la donnée sur ma plateforme d'observabilité je vois à peu près tous les nôtres qu'on va avoir je vois les pods les conteneurs etc moi ce qui va m'intéresser ici c'est mon cluster en particulier donc je vais voir ce qui se passe sur mon cluster donc là je vais chercher en fait sur le dashboard par cluster name que j'ai pu que j'ai pu renseigner moi mon cluster je l'ai appelé Paptas donc le nom qu'on retrouvait en fait juste ici sur ma ligne de commande donc qui est bien le même cluster donc ici évidemment du coup j'ai un seul cluster qui va être connecté avec ses 7 nœuds son nombre de pods et son nombre de containers donc après on peut aller voir dans le détail plus d'informations par rapport à ça donc si par exemple moi je veux voir tous les pods qu'il y a sur mon cluster je vais pouvoir cliquer ici et là j'arrive sur le dashboard de Kubernetes pods donc là je vais voir à peu près combien de CPU ça utilise la mémoire que ça utilise etc et donc on peut aller voir pod par pod ce qui se passe donc on va avoir en fait ce mapping ici là des différents pods et donc là par exemple c'est le pod cube API server que je vais avoir je peux en prendre un autre ici qui est mon serveur webbook donc là qui va être utilisé par Tanzu Application Service en fait je peux même ici les grouper par nom de namespace et donc là je vais avoir mes pods système je vais avoir mes pods cube apps que j'ai utilisé tout à l'heure pour déployer mes services Tanzu Application Catalog je vais avoir mes différentes bases de données donc là on va pouvoir retrouver MySQL par exemple ici le pod MySQL ici mes différents pods wavefront que vous venez de voir donc on peut avoir accès à toute cette donnée assez facilement voilà en un clic on est allé dessus je vais retourner sur mon dashboard Kubernetes summary donc on a un peu plus d'informations après là on va avoir l'utilisation CPU par pod par nœud par namespace etc donc si on va aller plus dans le détail on peut également cliquer sur cette métrique et aller sur le dashboard qui est associé et une des fonctionnalités qui est vraiment sympa et que je voulais vous montrer c'est la découverte automatique de workload que vous voyez juste ici donc en fait sur mon cluster Kubernetes je vais avoir ces petits agents que vous avez vus tout à l'heure ces pods et donc ces pods ils vont avoir l'agent Télégraphe au sein de et en fait ils vont se connecter automatiquement sur les bases de données que j'ai déployées sur mon cluster donc j'avais du MySQL du Redis du Mongo ils vont se connecter directement en fait sur le conteneur donc le conteneur l'image n'a pas besoin d'être construite spécialement pour Wavefront et c'est vraiment votre infrastructure de monitoring on ne va pas avoir d'overhead en plus c'est les pods qui sont déjà déployés qui font ça qui vont vous permettre de les monitorer donc là on retrouve MySQL on retrouve Redis et on retrouve Mongo donc là on ne va pas aller sur un dashboard de type conteneur de type Kubernetes on va vraiment aller sur un dashboard qui est propre à l'application donc par exemple si je vais voir Redis voilà j'arrive sur un dashboard où je vois globalement pour toutes mes instances Redis que j'ai là l'optime que j'ai eu le nombre de slaves qui sont connectés le nombre de connexions que je vais avoir et donc là typiquement je pourrais aller chercher mon instance à moi et spécifier quelles ressources je veux et je pourrais aller après plus dans le détail sur l'application alors je ne suis pas un expert sur Redis mais sur les keyspaces qu'on a eu les miss qu'on a eu etc le nombre de connexions rejetées et donc derrière on va vraiment pouvoir aller voir ce qui se passe au sein de notre application donc moi j'ai fini de vous montrer la partie Tanzu Observability ici donc on a vu comment on intègre une application Spring Boot comment on crée des métriques custom comment on récupère des métriques génériques mais aussi comment on voit on a de la visibilité sur un cluster Kubernetes et les services associés alors Alex si tu veux bien je vais te rendre la main peut-être pour conclure sur ce webinaire avec plaisir merci merci Pierre-Antoine si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas on a encore un petit peu de temps pour pouvoir vous répondre live aux différentes aux différentes questions je pense qu'on a fait un bon un bon tour d'horizon des solutions pour améliorer la productivité la productivité des développeurs sur Kubernetes donc vous voyez qu'à travers à travers l'offre VMware Tanzu vous avez à partir de Tanzu Application Service Tanzu Build Service l'opportunité de pouvoir déployer des applications de simplifier la containerisation de ces applications avec Build Service pouvoir traiter le patch les patchs de sécurité automatiquement par exemple simplifier la manière dont on va gérer ces conteneurs à l'échelle avec Application Service on a pu voir comment on pouvait accélérer le pass to production se séparer se libérer de ces fichiers YAML et amener des applications en production le plus rapidement possible sans avoir à se soucier des configurations Istio connexion à des services comme a pu le montrer Pierre-Antoine on a vu qu'avec Application Catalog il était assez simple d'accéder à un catalogue de services open source que vous allez pouvoir instancier sur vos propres infrastructures en se basant sur une bibliothèque de composants open source fournies par les équipes VMware Tenzu ex-Bitnami et puis avec Tenzu Observability vous avez vu à quel point il était assez simple de connecter à la fois des infrastructures donc une application une plateforme comme le cluster Kubernetes qu'a pu utiliser Pierre-Antoine mais également sa plateforme Tenzu Application Service mais aussi avoir une vision applicative pour pouvoir exporter et faire ensuite derrière de la corrélation de données donc on va pouvoir récupérer tout un tas de métriques et faire la corrélation entre ce qui se passe sur une infrastructure ce qui se passe sur une application et voir les problèmes qu'on peut rencontrer Ce que je vous propose c'est si le sujet si ces sujets-là vous intéressent on est bien entendu à votre disposition n'hésitez pas à contacter si vous avez des points de contact VMware n'hésitez pas à les contacter c'est avec plaisir que nous pourrions démarrer d'époque et déployer ces solutions sur vos infrastructures qu'elles soient sur des infrastructures de type Vsphere sur des infrastructures sur un-prem ou sur du cloud public les solutions VMware Tenzo sont en mesure d'être déployées sur tout un tas d'infrastructures cibles vous avez vu à quel point il était facile de démarrer avec Tenzo Observability vous avez l'occasion de pouvoir démarrer et de vous faire la main sur cet outil gratuitement il suffit de créer une application Spring Boot comme l'a pu le faire Pierre-Antoine vous ajoutez les dépendances webfront et vous avez en quelques minutes déjà des informations qui remontent dans Webfront l'ensemble des applications des démos qui ont été montrées sont disponibles sur les dépôts GitHub que je vous invite à consulter vous retrouverez les applications de démonstration vous retrouverez les informations pour déployer Bill Service pour déployer tout un tas de choses sur vos clusters Kubernetes et puis bien entendu si vous souhaitez prolonger cette session et prendre contact n'hésitez pas vous avez ici nos identifiants Twitter pour vous connecter avec nous et échanger sur les produits Tenzu pour la suite vous avez un webinar le 18 juin donc c'est jeudi prochain un Tenzu Workshop pour les opérateurs donc aujourd'hui nous avons vu le volet développeurs expérience développeurs sur Kubernetes n'hésitez pas à vous inscrire le lien est dans le chat pour la session de jeudi matin qui abordera le volet opérateur et vous verrez en particulier comment utiliser Tenzu Kubernetes Grid qui est une distribution que vous allez pouvoir déployer sur Vsphere ou sur du cloud public pour gérer Kubernetes à l'échelle voir comment est-ce qu'on peut patcher ces clusters comment on peut scaler rajouter des nœuds etc vous aurez également une vision opérateur pour la partie observabilité donc avec Webfront en allant plus dans le détail sur ce sujet là et enfin vous verrez également comment utiliser Tenzu Mission Control et Tenzu Service Mesh pour non seulement accéder à vos clusters et établir des connexions entre différents clusters Kubernetes de manière assez simple vous avez également des événements récurrents en ce moment nous avons des customer launches donc vous avez chaque semaine le jeudi l'opportunité de pouvoir discuter avec nos développeurs advocates en particulier Josh Long de l'équipe Spring donc ça se passe une semaine sur deux vous avez ici les liens d'inscription donc chaque semaine une semaine sur deux c'est Tips of the Week une astuce sur Spring pendant une heure et puis ensuite une session sur laquelle vous allez pouvoir poser vos questions librement et une semaine sur deux vous avez également l'opportunité de pouvoir discuter avec mes collègues de VMware Tenzu et à Pivotal Labs la prochaine session c'est jeudi prochain également donc n'hésitez pas également à vous inscrire vous avez Spring One Tour qui est un événement virtuel également la prochaine session c'est le 24 et 25 juin qui abordera le sujet CICD expérience CICD vous verrez comment mettre en oeuvre ces outils pour mettre en oeuvre des pipelines pour déployer vos applications sur Kubernetes en s'appuyant sur les solutions open source vous avez également d'autres sujets qui sont abordés dans des prochaines sessions n'hésitez pas à vous inscrire vous avez également Spring One qui passe également en événement virtuel donc là c'est le 2 et le 3 septembre 2020 donc c'est une différente session sur plein de sujets autour de Kubernetes autour de Spring des architectures réactives ou orientées événements là aussi un condensé de ce qui se fait de mieux dans les architectures cloud native et moderne un événement à laquelle je vous invite de vous inscrire et d'y participer voilà pour nous je vous propose de conclure et puis on va prendre le quelques temps qui nous reste pour répondre live à vos questions merci à tous pour votre participation restez connectés si vous avez encore des questions n'hésitez pas et puis au plaisir de vous revoir prochainement merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?